Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Exilas Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de 3 nouveaux objets pour améliorer mon setup gaming, vous êtes prêts ? C'est parti ! On commence tout de suite avec ma PS4 Pro Non PS4 normale en fait, avec 2 manettes, une rouge ici et une noire classique Juste à côté un de mes jeux favoris du moment, The Crew 2 Ma télé actuelle que j'aimerais bien changer un jour mais pas tout de suite Et c'est la télé que je me sers pour jouer à la PS4 Ma souris et mon tapis de souris actuel que je remplace aujourd'hui parce que ma souris accroche beaucoup sur le tapis Du coup c'était un peu compliqué pour jouer Mon clavier d'ordinateur qui est lumineux et qui peut changer en 3 couleurs Donc en violet, en rouge et en bleu mais moi j'aime bien en violet et on peut choisir aussi le niveau de l'éclairage Mon mug Infinity Gauntlet, gant de l'infinité en français Qui est en fait le gant de Thanos dans les films Marvel Mon nouveau micro que j'ai eu récemment et qui m'a permis d'augmenter la qualité audio de mes vidéos Mon écran d'ordinateur actuel qui va changer au cours de la deuxième partie de cette vidéo Une Wii U Un casque audio classique Et enfin ma tour gaming Lenovo qui est vraiment super cool On passe tout de suite à l'essentiel De cette vidéo Donc ici un tapis de souris Rocket Sense Et ici une souris Rocket Cone Emo On commence tout de suite avec le tapis de souris Donc on va l'ouvrir J'ai déjà enlevé les scotchs Il m'a l'air déjà plutôt sympa Au niveau du visuel de la boîte Il a l'air grand aussi Il est enroulé bien sûr Sinon il prend trop de place Et le voilà Il est vraiment grand par rapport à mon précédent Il est vraiment beau Il est très très doux de ce que je peux vous dire Il a l'air vraiment de bonne qualité Pareil pour l'arrière Voilà en fait comme on peut voir sur la boîte juste ici Ils nous ont montré un petit exemple du matériel On passe tout de suite à la souris Qui est une Rocket Emo Cone Donc du coup j'ai pareil enlevé déjà les scotchs Donc maintenant il va falloir enlever S'il veut bien Voilà C'est parti on peut ouvrir Et la voilà Elle est très très belle Pour l'instant elle est sous le plastique Donc on la voit pas bien Donc il faut enlever le plastique On a ici le câble juste derrière Ici on a la notice Et on va tout de suite enlever le plastique Nickel Et la voilà Elle est très belle On va enlever les câbles Qui sont coincés dans le plastique Et voilà c'est bon Je l'ai sorti C'est un peu compliqué Donc les fils ici Enfin le fil ici Parce que je suis repassé au filaire J'avais une souris sans fil Je suis repassé au filaire Elle est vraiment très très belle Une fois Enfin quand elle est pas allumée Même le dos Il est très très sympa Donc maintenant il suffit juste de la brancher Et voilà c'est bon La souris est branchée Donc elle a vraiment Elle a vraiment une belle forme Il y a trois boutons Il y en a un ici Un ici Et un là Que j'ai remarqué il y a pas longtemps Et je pense que vous y venez de le voir Elle change de couleur Quand on appuie elle passe au bleu Donc ça c'est vraiment super cool Elle alterne un peu entre le jaune orangé et rouge Donc c'est vraiment cool Elle est vraiment vraiment très très belle Agréable au toucher Ça repasse à des clics de souris Par rapport à mon ancienne souris Qui ne faisait pas de bruit Sur ces clics là Mais bon c'est pas bien grave Donc voilà Elle est vraiment très très jolie Le tapis aussi Je pense qu'il est très très bien Après faut voir en jeu Qu'est-ce que ça donne Mais franchement C'est vraiment un bon produit On se retrouve dans une semaine ou deux Pour la suite de Saint & Boxing Bah à bientôt Et bien bonjour à tous Ah bah non du coup il s'est déjà fait ça Oh là là Il est vraiment bête celui là Il a oublié que ça faisait déjà deux semaines Qu'il avait commencé la vidéo Il m'a dit de l'excuser pour sa mémoire de poisson rouge On se retrouve pour la partie 2 De cette vidéo unboxing Alors on commence direct Par rapport à la partie 1 La souris et le tapis de souris Sont vraiment très 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 bien J'ai pu l'essayer en jeu Voir ce que ça donne Un peu sur GTA Un peu sur Arc Et franchement C'est vraiment super cool On passe tout de suite à l'écran Qui est un ViewSonic VX2458C MHD C'est un 24 pouces Et c'est un 144Hz Et c'est un écran incurvé Par rapport à la première partie Ça fait deux semaines du coup Que j'ai tourné la première partie On passe tout de suite à l'ouverture Donc il va falloir enlever Le scotch qui est au niveau ici De la poignée Que j'ai déjà enlevé Enfin du moins juste décoller On va pouvoir ouvrir Donc logiquement à l'intérieur Il y a l'écran Il y a les câbles Et il y a aussi le pied Sauf s'il est déjà attaché Mais je pense pas Donc là maintenant Je vais pouvoir le reposer de nouveau Et voilà c'est bon On l'a sorti de la boîte Parce que je suis pas tout seul pour filmer On a un câble d'alimentation Qui se branche là à la prise Et ici un transformateur Qui est relié à l'écran Juste à côté Un autre câble Pour une prise différente Mais qui va pas me servir pour ma part Un câble HDMI Tout prêt Et le pied de l'ordinateur Qui est juste là Pour l'instant Il est un peu emmêlé Dans le papier Pour le protéger J'ai sorti le pied Juste ici Donc il est en métal Il a l'air Très Enfin il a l'air assez solide Pour tenir l'ordinateur En même temps c'est fait pour Attention voici L'écran Il est de doux Donc il va falloir maintenant Le monter au sol Et après pouvoir le placer Sur le bureau Après quelques petites galères On a enfin réussi A le placer Il a fallu changer la planche De place Pour pouvoir placer le micro dessus La télé Il a fallu tout changer Et maintenant On va pouvoir enlever Le plastique qui est dessus Et attention Le voilà Bon pour l'instant Il y a des films plastiques dessus Donc c'est pour ça Qu'il est un peu Il brille un peu plus Il y a des bulles Donc une fois qu'on va enlever Tous les plastiques Ce sera beaucoup plus beau Dernière étape Le branchement C'est bon Il est branché Donc maintenant Il reste plus qu'à l'allumer Il y a un tout petit joystick Derrière qui sert d'allumer Et à aller dans le menu Donc maintenant Il faut juste appuyer Dessus Il s'allume Vous voyez le petit voyant Juste ici On a enlevé Tous les films plastiques Zoo Sonic Bon après La caméra Ça rend pas aussi bien Mais franchement Au niveau du visuel A l'oeil C'est vraiment super beau Donc là voilà C'est mon fond d'écran Mais c'est tout à fait normal Donc voilà Pour conclure C'est vraiment je pense Un très bon écran Pareil pour la souris Et le tapis Donc je suis très content De ces achats Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que tu as aimé cette vidéo Si tu as aimé N'hésite pas à mettre un like Pour plus d'unboxing Dites le moi en commentaire Ça me ferait vraiment plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501